Hey! What's up guys? Mon nom est Oilette et aujourd'hui on a notre deuxième match de la semaine numéro 8, Analyse, de notre match de la Elite League Challenge. C'est notre dernier match de la saison régulière. On est présentement 5 victoires, 1 défaite. La défaite, on vient de l'avoir la même soirée aux mains de Rix. Donc beaucoup d'erreurs de mon côté. Donc il va falloir qu'on essaie de regain. Regain contre Frank, c'est pas la meilleure des idées et c'est pas la meilleure des positions. Frank, c'est un excellent joueur. Gros QI Pokémon. Si j'ai sous-estimé Rix au premier match, j'ai beaucoup d'estime aussi pour Frank. C'est pas parce que j'ai pas d'estime pour Rix. C'est juste que je pensais que j'allais avoir un upper hand sur son équipe. Mais Frank a une équipe vraiment dégueulasse, vraiment solide, en plus d'un gros QI. Donc ça sera pas facile. Je m'attendais pas à ce moment-là que ça va se passer durant ce match-là, ni à gagner ou à perdre. Donc je vais vous laisser écouter le match et je vais faire mon analyse comme d'habitude. Je vous cacherai pas, j'ai des papillons de stress. Genre vraiment. C'est pour ça que tu as fait un bon, Ouellet. C'est chill, c'est un match pour le fun. Ah non, je sais, je vais avoir du plaisir. C'est juste que je... T'es, il y a des fois que tu te fais fister, t'aimes ça, des fois que t'aimes pas ça. Fait que j'espère d'aimer ça cette fois-là. Ben, je vais présenter la team à Ouellet qui va se faire faire. C'est pas un coup de dynamic punch, là. Non, c'est ça. Fait que, vu que j'ai pas présenté la team encore, je vais la rapper. Non, Jester. Donc, Porygon, je me souviens déjà plus. Porygon, Crossle, Crocodile, Butterfree, Jalicent, Magmar. Voilà. Yeah. Du côté de Frank. C'était un rap quand même pas sûr au début que tu fais de la misère. C'est un peu fini, c'est un peu fini. Voilà. Et du côté de Frank de Tank, nous avons en faisant Zoroark, Thro, Among Us, GoArk et Electrai. Electros. Electros. C'est ça, Electros. Je sais, du côté de la team à Frank, je vais pas chaler sur Zoroark, puis je vais chaler sur un autre Pokémon. Il y a deux Pokémon suspects dans sa team, le Zoroark, puis Among Us. Among Us. Oui, et Among Us. Ça, c'est une parole extraordinaire, je vais te dire, bonne chance, Frank. En fait, bon match. Bon match. Là, je vais partir la tourne, puis après, je vais partir pisser. Donc, je vous avertis tout de suite. Ben, va-dit, mon gars. La fin de finale de la saison, ça se rockait, mon Vivitono. Ben, écoute, on va te dire ça. Reste jusqu'à la fin du stream, on va te dire ça après. Vivitono, il est prêt pour prendre des notes. Il avait déjà pris la note que Scoot n'était pas là cette semaine. Quelque part dans le coin du 14 avril, je dis ça de même. Quelque part dans ce coin-là. Fait que voilà, et sans plus attendre, le dernier combat pour ce soir. C'est de la saison 7, les gars. Avec, j'ai pas de musique. Y a-tu une musique? Celle-là, elle est bonne. Voilà, elle est très bonne, celle-là. Ouellet, Frank the Tank, m'en va pisser. Ça commence maintenant. Les openers, moi, j'exer les horaires du côté de Frank, fait qu'on ne saura pas, fait que c'est une bonne chose. Puis du côté de Ouellet, je dirais, genre, pour le fun, Crocodile. Un autre Ouellet. C'est vrai que le public pense qu'il y a deux votes du côté de Ouellet pour la victoire, mais c'est un du côté de Frank. Donc, on pense que Ouellet va goûter. Donc, ici, Lee Butterfree. Quand j'ai analysé son équipe, Butterfree est surprenamment une menace. Après un Quiverdance, je fais extrêmement mal à tout le monde. Et lui non plus, il n'a pas de Scarf de son côté. En fait, il y a un Scarf, mais c'est sur Goalurk. Donc, moi, après un Quiverdance, j'ai outspeed Goalurk. Et, comme je disais, je fais beaucoup, beaucoup de dégâts avec Butterfree. Donc, ici, là, il faut jouer à Brown le fait que c'est peut-être 0 arc ici. Donc, mon play, si c'est lui ici, on n'a pas vu le mousset complet d'Humphazan. J'ai très, très peur qu'il y ait un Quick Attack. Donc, si je Quiverdance, puis qu'il me fait une attaque, puis qu'il m'amène à mon sage, puis Quick Attack après, je fais dur, ça ne sert à rien. Donc, si je voyais Unphazan ou Electros sur le terrain, il fallait que je fasse Sleep Potter. N'importe qui d'autre, ça aurait été un Quiverdance, ensuite le Sleep Potter. Mais à cause de Unphazan, à cause du Quick Attack, je ne suis pas certain. Et Electros, à cause de Thunder Wave, j'avais un ordre précis à suivre avec Butterfree. Donc, ici, là, on y va avec le Sleep Potter pour ensuite aller avec un Quiverdance et procéder. Mais est-ce que c'est vraiment Unphazan? That is the real question. Parce qu'admettons, si c'est Zoroark, je pense que Butterfree est quand même en bonne situation. Mais si c'est Unphazan, je ne sais pas si Butterfree est si en bonne posture que ça. Duvant qu'il y a une posture un petit peu moins incontournée. Là, j'ai l'impression que Night Slash... Butterfree est un petit peu moins Sleep Potter. Ça, c'est intéressant du côté de Butterfree de faire un Sleep Potter. On parlait de Spore, finalement. Drink, c'est Spore. Mais la différence, c'est quand même qu'un Sleep Potter, c'est 75, si je ne me trompe pas. Là, je vais un peu tricher. Je suis comme Bandai, pas Tintin Lens. Ça fait que Sleep Potter est genre 97% à Kurt. Ça fait que j'ai 3% de chance de le manquer. Ça fait que c'est quasiment comme un Spore. Ça fait que Mad Bob me donne ce qu'il dit que je n'ai pas tant en niveau chance. J'ai comme twisté la chance un peu. J'ai runné Compton Lens au lieu de Tintin Lens. Ben, currency, c'est vraiment plus bas. Mais t'as passé. Ça fait que Jester, t'as manqué au Frank. As-tu eu 8 Pokémon à Wall-Earth? Oui, ben non, je me doute de ce qui s'est passé. Une attaque super effective, presque tuée. Sleep Potter qui l'aime. On parlait de Quiver Dancer. C'est ça. Exactement. Quelle était l'attaque pour le fun? Night Slash. Night Slash. Night Slash, c'est un crit en plus. Butterfree a une minute bout. Mais c'était pas super effective, Night Slash. Oh, ben c'était quand même un crit. C'est un psychique Flying Butterfree. C'est pas Bug. Ben non, c'est Bug. Non, c'est Flying Psychique. C'est Bug. C'est Bug, hein, Butterfree, man. C'est Bug Psychique, d'abord? Non, c'est Bug Flying. C'est pas Not Very Effective, d'abord. C'était Normal Effective. C'est juste le crit qui est apparu après. Ah non, le faisan, il fait la code de doux. Ben oui. On est sur le point de perdre ce faisan. Et donc, on perd le Tailwind, qui est une arme très importante dans l'astronome de Frank. On fait le Tailwind en plus. On l'a procès, non, c'est que tu lui mets, c'est ça qui est problématique, là. Ah ok, on l'a procès. Là, c'est... Ouellet, il savait qu'il avait besoin juste d'un Quiver Dance pour être dominé dans ce match-là. Il l'a fait. Exact. C'est sûr qu'on ait pas tenté un deuxième Quiver Dance, pour personne. Ben c'est parce que si l'oiseau se réveillait, on était fini. C'était le manqué. C'était terminé. Mais avec un seul Air Slash, on ne tuait pas, anyway. Il aurait pu y avoir le Flynn, je pense. C'est ça qu'on aurait pu jouer en considération sur le move. Et on dit bonne nuit à un M-Killer. Mon point de vue, c'est que ça aurait pu y avoir deux Air Slash. Oui. Mais ça aurait pu y avoir deux Quiver Dance et un seul Air Slash. Mais de mon côté, moi ce que je pense, c'est que ça aurait pu y avoir un Quiver Dance, en fait deux Quiver Dance, puis manger un Quik-Attack dans la face. Comme je disais, je ne sais pas encore s'il y avait besoin d'un Quik-Attack ou pas. Donc, j'allais pour Air Slash. S'il se réveille, fine, j'ai une chance de flinch. S'il ne se réveille pas, tant mieux, je le tue quand même après. Mais j'ai vraiment peur qu'il y ait un Quik-Attack. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas été avec deux Quiver Dance. Puis de toute façon, avec l'expérience que j'ai en Pokémon, à chaque fois que tu es greedy, c'est rare que ça te revienne. Il y a des façons d'être greedy que ça fonctionne, mais il y a des fois où ce qu'il ne faut pas être greedy, puis cette fois-là, c'était une de ces fois-là, il ne faut pas être greedy dans certaines situations. Là, on est mieux seté pour le reste du combat. Je pense que, peut-être du côté de Ouellet, on voulait juste être sûr et certain de ne pas jouer un Move Baldy, puis après qu'elle ne faisait un rêve... Je peux comprendre. On a tellement eu une mauvaise RG, on peut se dire qu'il se réveille en deux tours, le petit maudit. Exact. On a vu des rêveilles tour 1, puis des freeze, des freeze tour 1, fait que tu sais, whoops. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas accroché ce piton-là. C'est le piton qui se gratte tout le stream, c'est ça? Non, quand ça fait bugger le webcam, c'est parce que j'ai 10 minutes de ce cas-là. Oh, mais là, c'est le jeu qui est bugger. Oh, mais là, je pense que... Oups, ça va prendre un petit peu. Le jeu Top Shape. Le jeu Top Shape? Ben là. Parfait, oui. Qu'est-ce que tu dis, Rick? Le jeu Top Shape. Il y a juste un jeu qui est préparé, tu dois. Mais elle est vraiment un Electra. C'est ça qu'on ne sait pas. En tout cas, j'espère que Frank a... On tourne avec Sleep Powder. On l'air d'un deuxième Sleep Powder. Frank, il se dit... Deuxième Sleep Powder. Frank, il n'a pas besoin d'avoir un Spore pour l'ender des Sleep Powder absolument. Désolé, j'avais encore oublié d'ouvrir mon micro. C'est arrivé dans le match numéro 1 tantôt aussi. Donc là, ce que je dis, c'est que je n'ai pas le choix de Sleep Powder ici parce que je ne sais pas si c'est Zora Arc encore. Et si c'est Zora Arc, j'ai peur que je t'attaque à High Stoker Punch. Parce qu'en ce moment où je suis positionné comme ça, j'en speed tout le monde. Donc là, Sleep Powder, je n'ai pas le choix de le faire. Puis après ça, je peux attaquer... Je suis pas mal sûr que Bug Buzz deux fois tue Electrus. Ça fait que ça, je suis fine avec un Sleep. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et je n'ai pas attaqué non plus parce que je ne veux pas manger un Stoker Punch en face de Zora Arc si c'est Zora Arc. Je peux savoir quoi en chier. Mais par contre, on sait que le Lens du Sleep Powder a été fait. On sait qu'on peut peut-être Switch si on a un Pokémon qui est intéressant à Switch. Oui, parce qu'il y a la Sleep Clos. Donc, Ouellet ne pourra pas endormir plus qu'un Pokémon. Je pense que c'est le move à faire, effectivement. quand c'est des situations comme ça qui arrivent. Et d'un autre côté, rapidement, Ouellet, je pense qu'il y a un mini contrebalancer du RNG qu'il n'a pas. Deux Sleep Powder de Switch, je pense que ça s'équilibre. Et on ramène, effectivement, Electrus. Moi, je pense que là, on va l'avoir, le Blue Jump Cover Dance. C'est un bon Switch côté de Frank. Et non, on a Bug Buzzé, mais Bug Buzz, ça fera pas grand-chose. Tu as raison, ça a rien fait. C'est Zora Arc. Exactement. Oh, c'était Zora Arc! C'était Zora Arc! Ça, c'était pas brillant, ça. Ça, c'était pas un bon move de la part de Frank. Mais on a dit un bon week de Ouellet pour moi. Et ça ici, c'est pour ça que vous êtes pas greedy, guys. Si je faisais Quiver Dance encore, puis que, malheureusement, Stalker Punch, puis que j'attaque, je meurs ici, OK? Et là, on vient d'enlever une grosse menace mentale du côté de l'équipe à Frank, parce que Zora Arc est parti. Donc là, à Star Project, tous les Pokémon qui rentrent, je sais à quoi je m'attends. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Et j'ai plus de priorité de l'autre côté, là. Il y a plus d'Umpheasant, il y a plus de Sucker Punch. À moins de Goalers qui apprennent Shadow Sneak, je sais pas. Mais sinon, Butterfree est en excellente position, ici. Mais moi, ce que j'ai redis, c'est peut-être juste comme qu'est-ce qu'on parlait, d'enlever un Pokémon, de saquer son Zora Arc, puis juste de dire qu'on va envoyer quelque chose d'autre qui est plus intéressant ensuite. Ben, moi, je pense que Goalers aurait récité ça en fou, là, un bug-buzz. Mais... C'est quand même fou quand on y pense, hein. Deux matchs Frank ce soir, deux matchs Switch Zora Arc par fini. C'est terminé. Le slash. Ouais, on va juste taper le flinch. Hé, le flinch, j'aurais chié à terre. Ah, non, là, ça l'arrêtait le jeu. Non, après, un camou. Ouais, là, j'allais clavier pour le flinch, parce que je savais que je tuais pas. Avoir eu le flinch là-dessus, je sweepais l'équipe au complet. Donc là, malheureusement, Butterfree meurt. Mais là, lui, il est Scar, comme je disais tantôt, fait que là, il est Lock dans Dynamic Punch. Donc le prochain Switch va être quand même assez évident de mon côté, là. J'aurais juste fermé le jeu. Mais Ouellet, il fait bien son travail. Butterfree, mesdames et messieurs, n'aura jamais été aussi impressionnant. Aussi impressionnant. Il a fait mal, c'est, man. Très mal. Deux kills pour un goaler qui est à moitié à terre, puis un Pokémon endormi en plus. Bien joué de la part de Ouellet, parce qu'on sait qu'il y a un Scarf sur ce goaler, fait qu'il a dit, essaye donc de taper dans ce... Jellison. C'est ça. Ah, là, on savait qu'est-ce qu'on faisait. Mais hein. Ouellet s'est préparé toute sa vie, tout ce qu'on balle. Il a checké aucun des combats jusqu'à 20 ans. Il était comme, « Ok, Frank, qu'est-ce qu'il va faire? » Puis tout ça. Vous connaissez pas Frank? Il est un dress. Ah, ça, c'est intéressant, par contre. Oui. Je pense que tu as un sac rendu là. Hum! Double Switch pour un Pourrigon! Effectivement. Jellison, tantôt, on l'a vu, il n'a pas de Power Output. Ça ne me savait rien de juste attaquer pour un Pokémon 40. Je savais qu'il allait Switch Out. Il n'avait pas le choix, à moins qu'il read mon Double Switch. Mais il ne l'a pas fait. Donc, il a envoyé quelque chose qui sleep pour counter mon Jellison. Et moi, j'ai envoyé Pourrigon pour essayer de download ma spéciale attaque. Et de toute façon, Pourrigon, je voulais l'essayer depuis le début. Je voulais voir qu'elle s'apprécie. Ça fait que je trouvais que c'était un bon Switch, un bon moment dans la rentrée. Puis je couvrais quand même pas mal des bons Pokémon de son côté. Donc, c'est pour ça que j'ai rentré Pourrigon ici. Est-ce que l'Elon va enfin shiner? Non. Parce qu'il a encore monté sa crise d'attaque. Oui, d'attaque. J'avoue que le Double Switch est intéressant, mettons, du côté de Wallet. Parce qu'on, comme on disait, on se doutait bien qu'un Dynamic Punch allait rentrer. Donc, on n'avait juste pas le choix de faire un Switch. Rentrer Pourrigon contre pas mal n'importe qui. Ça peut se dealer. Imaginez le Mind Game si ça avait... Oh, agility! Oh, là, ce Pourrigon-là devient dangereux, là. Ah oui, c'est vrai. Electros d'or. On avait oublié ça. Oh, c'est nous. Oui, c'est ça, là. Je pense que c'est tout ça que Walletton a profité. C'est son premier tour de Sleep. Oui, mais quand tu fais un Switch In, Switch Out, ça Reset, mais tu peux te prévenir après. Oui, je voulais juste savoir s'il n'y avait pas eu un Sleep, à un moment donné. Fait que là, c'est son premier. Quand même, là. Oh, mon Dieu! Pre-attaque, il n'est pas un mauvais pre-attaque. Ça marche, ça marche. Imaginez le Mind Game, si on avait gardé Go Lurk et qu'on a fait Dynamic Punch dans un Jellicine qui Switch s'arrêtait. Je ne sais pas que je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'on revoit et Go Lurk va venir. Oh, on se réveille! Thunder Wave, Salen. Mais on est en agility. C'est intéressant. Donc... Ça fait juste Reset la telle à l'application pour ne pas être problématique. À moins qu'on commence à aimer ses moves. Là, en même temps, ça sera mieux de balancer. Paragon, il n'y a pas beaucoup de base sets en général. Fait que je suis prêt à dire que ça se pire des fois si haute que ça. Mais c'est haute parce que c'est plus rapide qu'un Electrus et on va faire un Volk. On l'a vu tantôt, le même après I-Go. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour ça que t'en fais un. Y'a pas de problème. Ça fait plus mal que tes U-turn de la game d'ananas. Ben oui. Ça, c'est sûr. En fait, il y a un petit stab. Il y a un petit stab sur l'Electrus sur le Volk. C'est un petit. C'est Mr. Mayagi. Bon, on s'assure d'un kill ici. Il y a de la Flame Orb. Oui, on est de la Flame Orb. Effectivement. Ça, j'avoue que c'est une bonne stratégie quand même du côté de Frank parce qu'on fait un T-Wave. Si jamais on sait que le Pokémon est moins rapide, il y a une chance de peut-être sur deux de paralyser. On embarque Throw et en gros, Throw peut arriver en faisant un peu ce qu'il veut. Oh, il fait des BOLS. Il fait des BOLS. C'est pas bon pour Weller. Non, fait que t'es met... C'est vraiment pas bon pour Weller. Il y a deux... Deux Paralyses back-to-back en plus. Ouais, non. Le jeu n'est pas fin. Non, c'est le premier Paralys. Deux. Deux de suite. Deux de suite. J'ai confiance en son Porygon. Et là, Jester dit la fameuse phrase qu'il faut que jamais tu dises. J'ai confiance. Donc, il y a Curse Porygon. Les trois Paralyses consécutifs m'ont vraiment mis en position de merde. Si je landais mes deux tirs-attaques sur Throw, d'après moi, il mourrait. Mais même juste en landais un, ça mettait pas mal meilleure position parce que par la suite, je rentre Magmar, je fais sidekick, mais sidekick le tue pas. Donc, avoir juste land un tirs-attaque, c'est tout ce que je demandais. En avoir land juste un, ça m'aurait mis en toute autre position, mais il a fait que je suis sur Paralyses les trois fois, ce qui est vraiment unfortunate. Mais voyons donc, toi! C'est une chance, c'est une chance sur huit, donc... c'est une liège. Oh non! Come on! Vous avez vu les Wildlands sur Porygon, mon set, c'était vraiment cool. On ne l'a malheureusement pas beaucoup vu, mais la raison pour que je renais Download au lieu d'Analytique, c'est parce que j'avais Agility, vous l'avez vu. J'avais Thunder, Blizzard 3-attaques. Donc, c'était vraiment un set à la Pokémon Stadium, puis c'était comme un peu plus mime, mais je voulais au moins l'essayer, puis j'aurais aimé ça pour mieux l'utiliser, mais en même temps, pas des violites, Porygon ne prend pas vraiment de hit, ça fait qu'il n'est pas bulky, ça fait ce que ça a fait, mais je suis quand même satisfait de Porygon, overall. Mets-ce que je voulais? Mets-ce que... En plus, on a vu qu'il y avait des Wildlands sur Porygon. C'est intéressant, ça. Ça explique... Ça explique le Blizzard, hein? Hum-hum. Ouais. Ça, c'est du... C'est du build funky à Nasty, on se le cache pas pas, là. Mettre des Wildlands pour mettre un Blizzard sur un Porygon 1, là. T'as pas le choix, maintenant. Bienvenue dans la LS League. C'est... Ah, je suis déçu pour Wallet un peu. Un peu. C'est pas parce que je veux qu'il gagne plus que Frank ou quoi que ce soit, là. Faut pas au Paralysse par que tout ça fait chier. Ouais, c'est un peu proche. Un peu. Je pense qu'il aurait pu faire quand même des dégueux sur Troo parce que Troo est une bête de défense. Pourquoi beaucoup tu payes sur Def si je ne me trompe pas? Mais Paralysse, c'est une chance sur 4 de prop. C'est pas une chance sur 2? Non, c'est une chance sur 4. 25% Oh, c'est chic. Intéressant. Wow! Intéressant, mais... Pas assez intéressant. Non, puis là, on va faire Stormtro. C'est ça qui fait switcher? Bon, là, c'est pareil. Un crit. Fait qu'il y avait... Un crit quasi tout le temps. Fait qu'il y avait une chance sur 5 en 2 d'avoir 3... 3 freaking flinch de suite. Stormtro, ça crit tout le temps. Puis Circle Tro, ce que j'ai sur mon polyrath, ça force ça switch. Là, on a vu le crit. Ça, c'était normal. Ça n'a pas mal. Stormtro, crit tout le temps. Et là, c'est pour ça que tantôt que je disais Triatak, ça aurait tué M. Miyagi. Triatak aurait clairement fait plus que ça de dégâts ici. Donc, c'est pour ça qu'on a comme perdu Magmar pour rien. Puis, de perdre Magmar pour rien, ça dérange quand même pas mal parce que Magmar gère bien Electrus. Il gère bien Among Us qui est dans le bac aussi. Donc là, ça me faisait quand même vraiment chier d'avoir perdu mon Magmar ici. Je pense que Frank est bien heureux parce qu'il remet un peu la monnaie de sa pièce de « t'as voulu m'endormir deux fois puis me tuer deux Pokémon sur le sleep. Voici les Parallels. » Ah non, c'est ça. Le rendu-là, effectivement, c'est le retour de balance-pied. Le problème, c'est qu'Ouellet, là, il commence à m'accloutir. Et oui, j'ai effectivement Darius avec moi qui vient quand même. C'est qu'Ouellet qui est quand même une bonne campagne. « Intimidate » fait qu'on va réduire l'attaque de Monsieur Miyagi. C'est une très bonne chose. Darius qui va comme « Salut ! » « Earthquake » « Earthquake » devrait être suffisant. « Oh, le crit » « Le fou ! » « Le RNG ! » « C'est honteux ! » « C'est tellement chiant quand tu fais un crit sur un moment qu'il ne faut pas pis après, tu peux dire, genre... » « Mon RNG... » « Mon RNG... » « Mais c'est ça, pis tu te dis, mon RNG a tellement été à chier qu'en plus, tu fais des crits quand il ne faut pas. » « Là, c'est 3-3, les Pokémon, je ne me trompe pas. » « Mais il ne dort plus au moins. » « Mais là, c'est intéressant. Pourquoi on a envoyé un Pokémon électrique contre un Pokémon Ground? » « Je ne le sais pas. » Parce que Frank est un gars brillant aussi. Tantôt, je parlais de son QI, autant moi, je savais que son Goldurk est Scarf que moi, il sait que moi, je suis « Banded » ou au moins « At least choice. » Donc là, en rentrant, il sait qu'il est immune parce qu'il a levé tête. Fait qu'il est free de faire ce qu'il veut comme attaque, en fait. Il peut faire « Wall Switch », il peut faire « Whatever ». Donc là, je vais aller pour Jaleescent parce que Jaleescent, c'est mon tank spécial. Je cadre de tank au moins une attaque et probablement le tuer par la suite parce que je suis quand même plus rapide que lui. Donc, c'est pour ça que je vais aller pour Jaleescent ici. Clairement, Frank a ses raisons. Ce n'est probablement pas un Zoroark. C'est probablement... C'est à cause que l'EVT, en gros, c'est un Pokémon qui n'a pas de weakness. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça, c'était vraiment coquille, ça. Mais il y en avait besoin, je pense. Mais c'était très, très, très bien prédit du côté de Frank parce que ce Thunder Wave faisait rien du tout contre le Crocodile. Fait qu'on a dit « D'après moi, il va se switcher, il doit être Scarf ou quelque chose où il va se dire que ça fait rien. Excellent move du côté de Frank là-dessus. Par contre, c'est intéressant du côté de Ouellet parce que si jamais on fait un Volt Switch, c'est très bien. Il y a eu de la part de Ouellet. Et c'est très bien. Reverse Unicard. Là, on le re-read à son tour en re-level Switch. Je m'attendais tout à fait à Thunderbolt de tout le monde de toute façon, c'était quand même assez évident comme play contre un Jalicent. Donc là, ça me ramène mon Crocodile. Je suis banded, by the way. Et là, je peux facilement knock off. Knock off fait mal à tous ses Pokémon. Il reste Goalurk, Electros et Among Us. Knock off fait crissement mal à tout le monde. Donc c'est vraiment un safe play. Donc là, ça me met en très très bonne position ici. J'ai lu de la part de Ouellet. Et que c'est bon ça. Les deux gars qui jouent la main game back-à-back. Extraordinaire. Et comme tu expliques, Jester, si jamais il y avait un Scarf ou quelque chose, on a un reset qu'est-ce qu'on peut attaquer. En plus. Mais on a paralysé notre tank. Ça, ça fait chier un peu. Ouais. À même temps, je veux dire, Jalicent a chêché en dormant dans un match qu'est-ce qu'il ne passait. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. Et là, on enlève... Ah, un Expert Belt. Et il faut être sûr, avec trois attaques électriques. C'est pour ça que les dégâts de Bolt Switch, mettons, faut quand même assister. Si jamais il y a un Super Effective. Si il y a un Super Effective, c'est pour ça. Voilà. Et Among Us. Spore. Montre que t'as Spore. Montre que t'as Spore, Frank. Tu sais? Tu imagines, j'imagine juste Frank qui a comme ses quatre attaques puis il fait Spore, il fait comme je le vois pas. Ça ne me tente pas de leur montrer que j'en ai peut-être. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas tant besoin, si jamais. On peut s'entendre qu'on a vu Giga Dream. Giga Dream ferait vraiment beaucoup de dégâts. On va enlever un objet. Ça fait mal, ça! On enlève la Black Slot. Giga Dream. Ça aussi, ça fait mal! Ah! Ça t'y pas non plus! C'est vraiment à mauvaise posture, par contre. J'avais pas vraiment de Switch Out ici. Je ne peux pas envoyer mon... mon Jellicent, mais je n'ai besoin pour counter le Goalurk. Fait que il fallait que je reste et faire le plus de dégâts possibles sur mon gosse pour qu'ensuite, je rentre Crosshold et essayer de le tuer. Je ne sais pas si il est plus rapide que moi à ce niveau-là. Donc, mais ça, c'est mon plan de match. Knock off, faire le plus de dégâts possibles. Je sais que ça le tue pas parce que je suis plus à 120 d'attaque à cause de... qu'il n'y a plus d'items. Donc, mais c'est ça que je n'ai pas Switch Out. Fait que je reste, je ne pouvais pas saquer mon Jellicent. Puis, à plus, je suis paralysé. Ouais. Mais Black Sludge, c'est un gros système enlevé sur un Pokémon défensé par le co-generateur. Je suis d'accord. Mais si on est stock sur le knock off, on ne fait pas assez de dégâts, logiquement. Non. Oh, ça passe à plus. Je ne sais pas. La bonne idée, c'est qu'on va gagner 9 gros HP là-dessus. Wow. Il n'y a qu'une claque sur la gueule, là, guys. Oui. C'est vraiment... Fait que 2-2, Pokémon amaché du côté de Frank, Pokémon paralysé du côté de Wallet. Crossell. Crossell. Oh, bon choix de Switch ici. Et là, là, si on s'en va dans la direction que tu penses, je pense que Frank va avoir vraiment de la difficulté. C'est dans l'eau chaude. Est-ce qu'on a vu chez un Smash? Oh, Rock Blast. Je... Je... 2, c'était ça. À ma grande surprise, Crosshole, Hard Speed, Among Us. Among Us, d'après moi, s'il faisait Giga Drain, je ne pense pas que Rock Blast tuait. Donc, j'ai vraiment été chanceux avec Crosshole, Hard Speed. By the way, je n'ai pas chez le Smash sur Crosshole. C'est vraiment un 7 défensif. Donc, mais Rock Blast qui tue, donc là, ça met en excellente position. Je n'ai pas perdu mon Sturdy. Donc, je ne peux pas ce que le Gold Rock va me faire, je vais survivre. En fait, ce que j'avais peur, mais je n'ai pas pensé, c'est que s'il me faisait de la make punch, j'étais confused, mais après ça, il était lock quand même. Donc, la victoire est quand même pas mal assurée ici, parce que je n'ai pas pris de dégâts sur Crosshole. C'est des Stealth Rock à ce moment-ci du match. Juste ton cas, tu sais. Juste ton cas. Juste pour tuer et le Cross sur le Switch. Mais je n'ai pas encore plus de Rock Smash. C'est un bon Rock Smash. Goalert qui reste. On est capable de finir ce match-là maintenant. Je pense que je n'ai pas assez de faire un repos. Rappelons-nous qu'il n'a plus de petits foulards, ce petit Goalert. Il a encore son foulard. C'est ça. Je n'ai rien dit. C'est le cas qu'il n'en avait plus? Oui, il s'est fait m'encoff. Je ne pense pas que tu s'est fait m'encoff. Je ne suis pas sûr non plus. Je ne suis pas mal sûr qu'on avait un n'encoff. De toute façon, on sait que Goalert est plus rapide que Crossout. C'est environ sur les 100. On n'a pas le choix d'aller avec les stondettes. Je ne pense pas qu'on... Ah, c'est ça. Il n'est pas assez. Le crit n'aura pas suffi. Mais le n'encoff va être assez, lui, pour terminer ce combat d'Alius. Je m'excuse. Je dois faire du streaming. Donc là-dessus, guys, notre dernier match de la saison contre Frank. On l'a gagné. Honnêtement, j'étais vraiment surpris. Ça s'est vraiment joué au lead, d'après moi. Le lead, Butterfree m'a donné un huge edge. Après ça, Frank n'a pas été capable de ramener ça. En fait, c'est comme une mission impossible. Donc, Butterfree, huge play pour vrai. Insane lead. Pour vrai, grosse saison. Très, très satisfait de mon draft. On finit 6-1. Je pense que c'est nous qui avons la meilleure fiche de la saison avec deux équipes random. Donc, je peux être très, très satisfait. Là, ça va être à nous de préparer nos deux équipes pour en faire une pour les play-offs. Mais, semaine prochaine, on a congé. Il n'y a pas de stream semaine prochaine. C'est le gros événement du deuxième anniversaire de la Elite League samedi prochain. Samedi, le 1er avril. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est toute la journée. Il va y avoir des pubs, beaucoup de matchs Pokémon. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Les 8 boys, on va être ensemble en live. En IRL en plus. Donc, pas juste live, mais on va être tous ensemble physiquement. Donc, ça va être vraiment cool. Et pour ceux qui ont tout suivi mon aventure cette saison sur YouTube. Merci beaucoup, guys. C'est vraiment apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, on like, on subscribe, comme d'habitude. Et on va se voir pour les play-offs. Sinon, on se voit samedi prochain en live sur la chaîne de la Elite League Challenge pour l'événement du deuxième anniversaire. Là-dessus, guys. Ciao!